... Yuta Dumas, bonsoir. Vous êtes la présidente du collectif Non aux portes de Gascogne et à Val-Tolosa. Dans le supplément gratuit de 4 pages du 5 octobre, le promoteur Unibail Rodanco présente le projet Val-Tolosa comme une réalisation d'avenir pour Midi-Pyrénées et annonce le lancement des travaux début 2014. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous faites très bien d'en parler de ce supplément parce qu'effectivement, c'est très étonnant. On ne sait même pas de quoi il s'agit. On cherche le mot centre commercial. On a paysage, architecture, environnement, réalisation d'avenir, mais vous cherchez désespérément la raison même de ce centre. Donc, votre question, qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai l'impression que les promoteurs ne sont plus du tout sûrs de leur projet. S'ils étaient si sûrs qu'on a besoin de commerce et que c'est une vraie demande, un besoin pour la population, ils le mettent en avant et pas en arrière. Donc, il y a déjà, je dirais quand même, une première victoire. Nous avons réussi à faire passer le message que ce centre commercial est complètement inutile. Unibail-Rodanko affirme que les commissions nationales FON et FLOR ont exprimé un avis favorable sur ce projet. Cela est partiellement faux puisque le volet barreau RD 924 du Conseil général 31 a reçu un avis défavorable. Quel est l'impact pour la suite de ce dossier par rapport à cette décision ? Vous avez raison de lier les deux. De toute façon, ce dossier était toujours compliqué parce qu'il y a deux aspects. Il y a le centre commercial lui-même et pour pouvoir l'ouvrir, il faut un accès routier. Les maîtres d'oeuvre ne sont pas les mêmes. Le centre commercial, comme vous avez dit, ce Unibail-Rodanko, aujourd'hui, au début, c'était Simon-Iveno et ça a un peu passé par d'autres mains. Mais les routes, c'est un dossier public, c'est le Conseil général. Donc là, effectivement, il y a divergence. Il n'y a toujours pas de feu vert pour ces routes. Et un des problèmes et justement l'autorisation de la destruction d'espèces protégées qui sont là-haut. Mais ça, on les a trouvées seulement récemment. Le préfet de région a accordé le 29 août 2013 une dérogation en faveur du promoteur autorisant la destruction d'espèces protégées, comme vous le soulignez. Il se fonde notamment sur l'article L411 du Code de l'environnement qui, à partir du 1er septembre 2013, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel de 2012. Comment vous réagissez à cette décision précipitée du préfet ? Alors, le Conseil constitutionnel n'a pas vraiment dit que c'était contraire à la Constitution, mais il a dit qu'il ne correspond pas tout à fait et qu'il fallait un complément de procédure. Et en fait, jusqu'à maintenant, une dérogation pour quelque chose d'aussi important que la destruction de l'espèce s'était administrativement fait par le préfet. Et le Conseil constitutionnel a estimé que la population avait son mot à dire. Et donc, depuis le 1er septembre, pour une dérogation, il faut une consultation publique. Et donc, nous, on s'est dit quand même, c'est étonnant, que le dernier avis favorable pour la flore de la Commission nationale date du 20 août. Plein de vacances, tout le monde est au boulot. Le 29 août, le préfet, il signe. Et le 1er septembre, deux jours après, une nouvelle disposition rente en vigueur. Donc, là vraiment, s'il n'y a pas eu de pression, je ne sais pas. Alors, précisément, c'était le sens de ma question suivante. Cette décision, de mon point de vue, est d'autant plus étonnante que l'un des prédécesseurs de ce préfet avait déclaré en avril 2008 qu'il y avait trop d'autorisations qui avaient été accordées par la Commission départementale d'équipement commercial et que cela était en contradiction avec le schéma de développement de l'air urbain de Toulouse qui prévoyait 30 000 m2 alors que les autorisations portaient sur 100, 135 000, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que le lobbying des promoteurs dicte la nouvelle stratégie du préfet en la matière ? Ça, vous allez voir, je ne voudrais pas le dire, mais il est tout à fait intéressant que les préfets ne se passent pas les dossiers. Je trouve que ça aurait été bien que le préfet qui est en place aurait bien regardé le dossier de son prédécesseur et il n'y avait pas des raisons qui font que ça change parce que les surequipements en surface commerciale, ça n'a pas changé. Au contraire, depuis 2008, vous avez bien vu partout, il y a des pôles intermédiaires qui se sont créés et nous ne sommes plus du tout dans la constellation de 2008. Bien sûr. À ce jour et finalement, il reste deux incertitudes juridiques contre ce projet pharaonique de 115 000 m2 à peu près et d'une zone de chalandise de près d'un million d'habitants. Donc, ces deux incertitudes, c'est celle qu'on a évoquée, le barreau de la RD 924 et surtout la décision du tribunal administratif qui doit se réunir le 24 octobre prochain. Alors, pouvez-vous me rappeler les principaux arguments que vous avez présentés au juge ? Parce que ça, c'est vraiment important. Oui, c'est l'essentiel de notre combat. Le recours contre le permis de construire qui date donc de 2009. Nous avons tout de suite, deux mois après, déposé ce recours et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'audience. Par contre, il y a eu beaucoup de mémoires complémentaires qui ont été présentées par nos adversaires et par nous-mêmes. Et nous arrivons enfin à l'audience ce 24 octobre. Et d'ailleurs, j'invite tous les sympathisants de notre cause de venir nous soutenir lors de cette audience pour donc écouter les arguments des deux parties. Et après, on s'attend à un jugement des libérations dans les deux, trois semaines après. C'est donc l'audience, ce n'est pas le jugement le 24 octobre. Par contre, ce qui est intéressant, le promoteur fait comme si c'était déjà réglé. Nous sommes très choqués par son attitude, comme ici dans ce supplément gratuit payé, chèrement payé, où il explique que oui, c'est vrai, il y aura encore quelque chose à faire au tribunal, mais nous commençons les travaux. Donc, on peut croire qu'ils connaissent déjà la décision ou alors, ils ont décidé de passer outre. Donc, il y a vraiment des questions concernant notre fonctionnement de la démocratie. Bien sûr. Est-ce que je reviens quand même sur les arguments que vous avez présentés ? Alors, les arguments, c'est assez compliqué, mais l'essentiel, c'est justement, nous parlions de l'étude d'impact sur la biodiversité. Elle était à l'origine de l'établissement aussi, pas avec d'autres documents, pour le permis de construire. Et nous avons contesté d'entrer la légèreté de cette étude. En fait, on peut dire que c'était bâclé. Et aujourd'hui, du fait que l'Adréal a demandé des études complémentaires, finalement, ils l'admettent que ce n'était pas suffisant. Donc, ça, c'était un premier argument. On dit que ce permis a été établi sur une tricherie, en fait. Parce qu'on a fait cette étude d'impact sur dossier par une personne non qualifiée. Ça, c'est grave. Et donc, ça, c'est un argument important. Et le deuxième, c'est le problème des routes. Dans tous les dossiers, il est impératif que les routes soient construites au minimum à l'ouverture du centre. Il y a un flou juridique qui dit même qu'il faudrait que ça soit fait avant. C'est là-dessus que le débat va avoir lieu. Donc, ça, c'était très important. Et le troisième point, c'est justement la conformité aux dates. Les élus de l'ère urbaine toulousaine ont depuis longtemps constaté que ce type d'équipement commercial est dépassé, qu'on n'en veut plus, qu'on en a assez et ont souhaité qu'on change d'option. Donc, ça aussi, c'est un argument. Donc, il y a trois arguments et on fait confiance à notre avocate militante, je tiens à le dire parce qu'elle fait un travail extraordinaire pour nous aider. Elle va savoir faire pour admettre ces arguments. Alors, justement, dans une interview récente, vous déclariez que vous étiez confiante quant à la décision du tribunal administratif. Pourquoi ? Je ne sais pas si j'ai dit ça. Je suis confiante dans la justice, mais dans le jugement même, je ne sais plus parce que toutes les pressions qu'il y a eu d'une épaille contre les élus où on dit clairement mais de quoi il se mêle, tout ça, c'est réglé, on n'a pas besoin de tout d'un coup, il se réveille et je trouve ça d'une arrogance extraordinaire. Le fait que je viens de dire qu'on dirait que le jugement leur est déjà connu, donc le tribunal n'en a plus besoin, c'est juste pour signer. Et aussi par rapport à cet acte du préfet, on a clairement senti qu'il y a pression sur les services de l'État. Donc on a un peu peur de ce côté-là, qu'on est sûr de notre dossier, mais ce qu'on craint, je dirais mon cauchemar, c'est que le tribunal dise oui, ces arguments, c'est vrai, ce permis, n'aurait pas dû être établi. Mais enfin, bon, maintenant, ils ont fait le nécessaire, ils ont à corriger et puis il y a l'emploi. Quelles sont les actions envisagées à court terme et à moyen terme par le collectif, quelle que soit la décision du tribunal, d'ailleurs, qu'elle soit positive ou négative, puisque là, j'imagine qu'il va y avoir un recours. Et sinon, quelle mobilisation ? Bon, il y a toujours les deux volets, le combat juridique d'un côté qui suit son cours depuis 2009 et puis nos actions qui ont eu lieu chaque année. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu avant la fin de l'année, justement, envers le préfet, parce que nous n'avons pas apprécié du tout que dans son arrêté préfectoral qui permet la destruction d'espèces protégées, il se base sur l'argument de l'intérêt public majeur. Nous partons du principe qu'il y a effectivement des intérêts majeurs, mais ils sont totalement privés. Donc, il n'est pas acceptable que le représentant de l'État met en avant l'intérêt public majeur pour finalement servir des intérêts d'une entreprise du CAC 40. Donc, on a écrit des termes assez fermes au préfet, je n'ai pas eu encore de réponse, et donc, on va peut-être aller le voir pour lui demander de nous recevoir pour nous expliquer son point de vue. Et sinon, au niveau de la mobilisation populaire, qu'est-ce que vous vous envisagez ? On veut faire ça avec la population. Il est prévu éventuellement de se trouver devant la préfecture avec d'autres amis pour faire entendre notre voix. Parfait, à bientôt alors ! Sous-titrage Société Radio-Canada